La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Vous nous proposez Raphaël Duchemin la solution du jour et celle d'aujourd'hui va parler à tous les auditeurs et auditrices. Vous savez que nous continuons à vous présenter toutes les entreprises qui sont sélectionnées pour les trophées de l'avenir, qui auront lieu, je vous le rappelle, le 11 février. Aujourd'hui, nous entrons dans la catégorie environnement, Elisabeth, et vous allez nous présenter une lessive, lessive qui respecte l'environnement. Eh oui, il y a près de 5 milliards de tonnes de lessive en France et le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une bonne lessive, bonne pour notre peau, bonne pour l'environnement et c'est ainsi qu'une start-up qui s'appelle Les Petits Bidons a lancé une lessive française, 100% respectueuse de l'environnement, respectueuse de notre peau, elle est fabriquée à partir d'éléments naturels, biodégradables, pas de parfum, et le produit ne peut même pas encrasser la machine à laver, c'est le produit parfait en quelque sorte. Bah oui, si vous le dites, je vous crois. Bonjour Cyril Devesse, on va essayer évidemment. Bonjour Raphaël. C'est vous le fondateur des Petits Bidons, comment ça vous est venu cette quête de lessive efficace et respectueuse aussi de l'environnement ? En fait, l'histoire des Petits Bidons, elle a commencé il y a un an et demi à peu près, dans ma cuisine. En fait, dans une démarche écologique, j'ai voulu réaliser moi-même ma lessive maison. Alors je me suis rendu compte que c'était pas si simple, il y a plein de recettes, c'est pas forcément, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. Alissa a tenté aussi. C'est pas forcément le plus simple et c'est très bien si des gens le font. En tout cas, on pense qu'il y a des gens qui ne le feront jamais et donc on a voulu leur apporter une meilleure solution. Et j'ai regardé ce qui existait sur le marché et en fait, il n'y avait pas de lessive qui était totalement propre, qui avait la possibilité, en tout cas où c'était simple de connaître la liste d'ingrédients, d'avoir une liste d'ingrédients compréhensibles et faciles à trouver. Et puis qui donnait envie parce qu'on part aussi du principe que c'est pas parce qu'on fait des produits écologiques qu'on doit se flageller et c'est pas une punition. Mais alors, qu'a-t-elle de plus votre lessive comparée à une lessive à base de savon de Marseille ou d'une lessive écolo qu'on trouve ? Il y en a dans les magasins bio qui se disent propres et bonnes pour la peau. Alors nous, notre lessive, on a voulu le maximum d'ingrédients naturels. Donc on a plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à base d'huile d'olive, d'huile de ricin, d'huile de tournesol. Et ça nettoie ? Et ça nettoie bien. On a fait des tests. Le linge, pas le corps. Oui, ça nettoie bien le linge à ne pas mettre sur le corps. Ça nettoie très bien le linge. Et en fait, la différence, la grosse différence avec la majorité des lessives, c'est qu'on n'a pas mis d'huile de palme. C'est une huile qui n'est pas chère et qui inonde le marché des lessives avec tous les problèmes qu'on peut connaître autour de ça, même celles qui sont certifiées. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'arriver à une formule plus propre. Que dit notre coach ? Quand on imagine le nombre de grandes marques, de grands groupes qui sont toute la journée en train d'imaginer des recettes de lessive, est-ce que quand ils vous voient apparaître comme ça, est-ce qu'ils décrochent le téléphone, ils vous appellent tout de suite en disant on veut bosser avec vous, est-ce que vous n'êtes pas du tout dans les radars ? Parce que j'imagine que c'est un peu leur métier de se poser ces questions-là quand même. On est dans les radars, on a été très vite dans les radars. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de contact ou autre. Mais on sait, enfin moi je vais sur LinkedIn très rapidement, j'ai été suivi. Donc je sais que c'est dans les radars et je sais que c'est très suivi. Aujourd'hui, vous êtes combien dans votre entreprise ? On est deux. C'est génial. Ça démarre, c'est fabriqué en France, on ne l'a pas dit, mais c'est important. C'est fabriqué en Provence. Et la suite, ce sera quoi ? Vous allez vous développer, vous allez sortir d'autres références ? Alors l'idée, c'est déjà de bien réussir à introduire cette lessive en France. Mais bien sûr, l'objectif c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a encore plein de produits qui ne sont pas encore totalement propres. Et nous, on ne se pose pas de limites, on se dit que s'il y a des choses qu'on peut mieux faire sur tous les produits quotidiennes, on le fera. On commande, bien sûr, on commande en ligne, c'est ça ? Oui, exactement. Pour vous avoir ? Et ça coûte combien ? Un bidon de lessive ? Un petit bidon ? Un petit bidon de lessive. Alors ça coûte, tout est disponible en ligne sur lespetitsbidons.fr. On a des abonnements et des ventes en unitaires. Le bidon coûte 12,90 euros, donc c'est 25 clavage, c'est à peu près 50 centimes par lavage. Et voilà. Et voilà, et donc on vous retrouve en ligne et vous êtes nommé dans la catégorie environnement au trophée. On se retrouvera évidemment le 11 février. Merci à notre... Merci. C'est parti !